Bienvenue dans ce Ciel Mont-Mardi, en 2019, je pense, le 13 de l'année, le 19 février. Ciel Mont-Mardi, sur Téternel, l'est du CGT. Le retour de notre frère, le retour de futur, le premier rêve, c'était compliqué. Je bossais justement dans une bagnole du futur, il fallait mettre le son, mais un peu plus de son dans les portes. Il y avait le panneau de porte, j'avais tout démonté et tout, mais c'était compliqué. Il y avait deux gaines avec je ne sais pas combien de fils, on aurait dit de la fibre optique, tout ça. Mais je ne trouvais pas pour broncher la masse, je ne sais pas, il y avait un problème. Le mec, il y a un moment, il m'explique. C'était un copain à moi de Feuvert, avant, qui faisait l'électricité. Et bref, en fait, c'était comme des petits cylindres, mais en même temps, il y avait des lumières. Ça fait que ça clignotait dans les portes et tout, ça fait un système. Il y avait deux petits cylindres qui représentaient l'eau par heure. Et ça avait des super mégawatts. Enfin bref, après le mec, il a remonté lui-même parce que je ne comprenais rien. Et puis voilà, je me suis réveillé pleinement. J'en ai fait plein encore. Et s'il ne me dit pas au réveil, chaque fois que je me réveille, je me recousse deux fois le matin. Est-ce qu'on est mieux dans le monde de l'esprit que dans le monde de la matière ? Franchement, je ne comprends rien. Je crois que Lazare a été content d'être ressuscité, toi. Il faut que tu aies là-haut et que tu n'auras plus envie de redescendre. Enfin, considérez que tu as une mission à faire. Le réveil de l'esprit. Donc le mardi, c'est le Messie. C'est la messe en scie. Le mardi, c'est en scie. On a dit, on s'accorde. Et si ? Et si, ils pouvaient essayer toute la ville. Ils faisaient une vie de merde avec leur pognon d'oligarchie. C'était quoi, le truc ? Déconstit, patitution, destitution. Foutez-moi ça dehors, au RS1. Il n'y a pas de riche, il n'y aura pas de voleurs, il n'y aura pas de pauvres. Alors, on rééquilibre le système. C'est pour ça que c'est l'an zéro. Donc le mardi, voilà. Et bien c'est l'an zéro à mille piles le 19 février. La température extérieure est toujours de 13 degrés. Il fait variable. Il vient. Il y a même, du coup, un petit machin jaune là. En fait, cet après-midi, je dois aller peindre mes chaises en jaune. Mais je n'ai que 7,50 euros. Et que j'appelle Patrice, je ne sais pas. Avec 7,50 euros, je n'aurai pas un pinceau et un pot. Alors un pot, je vais pouvoir peindre quoi ? Deux chaises ? Envoyé spatiale pour Téternel. C'est à vous, Cognac, je n'y a pas. Je suis en mode 8W6. Je viens de 6 et ma Vierge Marie était de 86. Et voilà, voilà. Je vais faire le monde, la science de l'éther, diffraction de Fresnel, l'interpéromètre de Michelson, ce que tu veux. Que votre télé de merde, vous trouvez-moi où tu gousilles l'âme, qui numérise. Donc, je ferme les yeux, je me prends le plus marge, j'ai la télé naturelle qui s'allume. C'est mieux qu'un film. C'est mieux qu'un Spielberg, un Michelson, un George Lucas, ce que tu veux. Et chaque fois qu'il y a un Dark va dehors, j'y pète la gueule. Au moins, on est en prison. L'esprit, ce n'est pas la même dimension. C'est un petit moment. Il y a d'autres dimensions. On n'apprend rien à l'école. Donc, pareil. Ce n'est pas exprès, c'est voulu. On se formate. On a un petit bout de bois avec des feuilles. Après, ils rabotent toutes une planche. Concomment. Normalement, je dirais qu'on a affaire à des morts vivants sur cette planète. Jusqu'au pognon. Leur Dieu est pognon. Mais il n'y a pas l'esprit là-dedans.